Voilà, nous avons en commission, c'est un rapport oral, nous avons d'abord eu la présentation des deux propositions de résolution à présence bien sûr de M. le ministre. Le premier rapport nous a été présenté par Servais-Verrer-Straten. Il rappelle tout d'abord l'expérience acquise par les tests réalisés en 1991 et ensuite par la loi du 11 avril 1994 qui a permis d'organiser le vote automatisé. Pour une énumération de tous les avantages présentés par le vote automatisé, l'orateur renvoie bien sûr au texte de sa résolution. Toutefois, il souligne le gain de temps d'environ 7 heures et le fait qu'un retour au vote papier impliquerait la mobilisation de près de 8 000 personnes supplémentaires. Pour les données chiffrées, M. Verrer-Straten renvoie toujours à sa proposition de résolution. Cependant, dans ce contexte, le constat d'une nette différence entre les régions ne peut passer inaperçu. Il mentionne ensuite l'étude du professeur Deluit pour démontrer que le système actuel jouit d'un large soutien populaire. Toutefois, l'introduction de cette nouvelle technologie est coûteuse. Cette observation doit par contre être relativisée si l'on envisage une rémunération plus que symbolique des milliers de citoyens appelés comme assesseurs dans le cadre d'un vote papier. De plus, le système actuel devra être renouvelé d'ici peu. Dans un premier temps, les contrats d'entretien devront être renouvelés et ensuite le renouvellement total des machines s'imposera. Dans ce cadre, le consortium d'universités a proposé un système de vote papier amélioré dont les avantages se retrouvent également dans le texte de cette proposition de résolution. Dans cette optique, des projets pilotes sont à organiser dans le cadre des élections prévues en 2009. De ces projets pilotes ressortira à la mesure dans laquelle le système est résistant à la manipulation et à la fraude, d'une part, et les coûts et le degré de dépendance des fournisseurs, d'autre part. La proposition de résolution demande dès lors au gouvernement de prendre les mesures nécessaires permettant de prolonger le vote électronique dans les communes qui utilisaient déjà ce système, d'organiser une expérience du système électronique améliorée en 2009 et en fonction des résultats de ces projets pilotes, de prévoir l'introduction de l'un ou l'autre système amélioré après 2009. Enfin, M. Wehrer-Straten marque son accord sur la décision de la Commission de l'Intérieur et des Affaires Administratives du Sénat d'amender le texte initial de la proposition de résolution. Arrive ensuite M. Eric Thiebaud qui nous présente la proposition de résolution du PS. Il renvoie bien sûr aux critiques qu'il a déjà exprimées dans le cadre de l'échange de vues relatifs au vote électronique. Sa proposition de résolution demande le retour au vote papier pour les élections de 2009. Elle demande aussi une revalorisation des jetons de présence octroyés aux assesseurs. En ce qui concerne le choix d'un système de vote postérieur à 2009, son groupe souhaite qu'il y ait une véritable étude comparative indépendante des systèmes de vote utilisés, le vote papier, le vote électronique ainsi que le vote papier combiné au dépouillement par lecture optique comme cela se fait aux Etats-Unis. Il demande également qu'avant toute prise de décision, une estimation soit réalisée des coûts engendrés par une généralisation du système améliorée de vote électronique à l'aide d'un support papier tel que proposé par le consortium universitaire. Enfin, il souhaite que quelle que soit la solution retenue, il n'y ait pas de charges financières supplémentaires pour les communes. Et puis, nous arrivons à la partie discussion. Le CDH dépose un amendement numéro 1 qui vise à remplacer le point B de la résolution présentée par Werner Straten. Par ce qui suit, invite également le gouvernement à organiser dans les cantons ou les communes qu'il souhaite une expérience de système de vote électronique améliorée dans le cadre de laquelle l'électeur reçoit une copie papier pour le contrôle de son vote ou une autre expérience de vote automatisé dans le but de renforcer les garanties de contrôle démocratique tout en maîtrisant le coût budgétaire global. Le CDH présente un deuxième amendement qui tente à remplacer le point C par ce qui suit, demande au gouvernement de procéder à l'évaluation de ses expériences pour permettre pour les élections qui suivent celles de 2009 de décider du système de vote le plus sûr en termes démocratiques et le moins coûteux, ce qui doit comprendre la possibilité de retourner votre papier qui, a priori, donne le plus de garanties et est le moins coûteux. Mme Zoé Genot dépose avec M. Lasseni les amendements numéro 3 à 8. Ces amendements sont de plusieurs types. Vu que la proposition demandant le retour au vote papier n'a recueilli une majorité au Sénat, son groupe a décidé d'amender la présente proposition de résolution afin de la rendre plus claire. Ainsi, la proposition évoque la possibilité d'une autre expérience de vote automatisé. A ce niveau, il existe un problème car cette possibilité constituerait un chèque en blanc qui serait donné par le Parlement au gouvernement. Les amendements numéro 3 et 6 demandent dès lors de supprimer cette possibilité. Mme Jeunot ne pense pas que cette autre expérience était dans les intentions des auteurs. Le législateur doit rester responsable de l'organisation des élections. L'amendement numéro 4 tente à préciser que la technologie RFID ne sera pas utilisée vu qu'elle ne garantit pas une confidentialité suffisante. Mme Jeunot estime qu'il est également important de prévoir que les résultats de l'expérience seront présentés au Parlement avant de décider d'aller ou non plus loin. Enfin, elle dépose des amendements numéro 7 et 8 axés sur le contrôle du coût. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a déclaré qu'on ne pouvait chiffrer le coût de la nouvelle mesure proposée. Aux Pays-Bas, on a estimé ce coût entre 12 et 13 euros par vote exprimé. Actuellement, ce coût est de 4,5 euros par vote électronique. Entre les deux systèmes, il n'existe pas d'évaluation précise. Elle demande en conséquence que le gouvernement communique au Parlement, au minimum 4 mois avant l'élection, l'ensemble des coûts liés aux différents systèmes de vote. Elle demande aussi que le gouvernement communique quel niveau de pouvoir supporte quel type de frais. Il est important que la clarté existe en ce qui concerne les frais supportés par chaque niveau de pouvoir. M. Bruno Stegen annonce que son groupe soutient totalement la présente proposition de résolution, donc la première bien sûr, est l'exposé qui a été donné par son auteur principal. Il n'y a pas lieu de refaire la discussion qui a eu lieu dans le cadre de l'échange de vues sur le vote électronique. Suffisamment d'experts ont été entendus. Pour son groupe, le vote électronique est positif et doit être poursuivi dans le sens de l'amélioration. En ce qui concerne les amendements déposés, il communique que son groupe soutiendra le seul amendement numéro 1. Mme Linda Visser s'étonne que, contrairement à ce qui a été dit lors de la discussion, la résolution ne prévoit plus l'obligation de décider du système de vote par canton. Deuxièmement, elle déplore que la résolution laisse ouverte la possibilité d'organiser le vote électronique selon un système autre que celui du vote électronique amélioré qui rencontre toutes les garanties nécessaires. De plus, elle déplore l'absence de l'obligation que le nouveau système devra prévoir la possibilité d'un recomptage. Finalement, elle annonce le soutien de ce groupe aux amendements numéro 1 et 2, vu son attachement à un contrôle maximal du processus du vote en général et à un contrôle par l'électeur lui-même de son vote en particulier. Puis nous sommes arrivés au vote. Le point A a été adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention. L'amendement numéro 1 du CDH qui remplace le point B est adopté par 10 voix contre 3. Les amendements numéro 3 et 4 de Mme Genot et M. Lassény deviennent en conséquence sans objet. L'amendement numéro 2 du CDH est rejeté par 8 voix contre 5. Les amendements numéro 5 et 6 de Mme Genot et de M. Lassény sont successivement rejetés par 10 voix contre 3. Le point C est adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention. Le point D nouveau proposé par l'amendement numéro 7 de Mme Genot et de M. Lassény est rejeté par 10 voix contre 3. En conséquence, l'amendement numéro 8 de Mme Genot et de M. Lassény deviennent sans objet. L'ensemble de la proposition de résolution telle qu'elle a été amendée est adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention. En conséquence, la proposition juin de résolution sur le retour au vote papier pour le prochain scrutin électoral de juin 2009 devient sans objet. Voilà, M. le Président, ce rapport. Merci, M. Arendt. Mme de Père-Mantier. Merci. Merci. Merci.